On va procéder à la remise de la guitare, cette guitare spéciale que David Glenn offre par admiration à son idole, Pepe Félix Manoakon. Comme j'avais dit tout à l'heure, je pense que maintenant c'est consommé et il faut que je remette à titre honorifique un cadeau à mon grand qui est Manoakon, parce que pour moi, le grand Manoakon, j'ai eu deux guitaristes qui m'ont marqué dans ma vie, les deux Kongos. Il y a Jerry Gérard de Pantou de la capitale et Manoakon. Ça c'est une chose que j'ai vécu, Jerry Gérard de Pantou de la capitale et Manoakon. Jerry n'est plus là, paix à son âme, s'il était là j'allais faire la même chose. Il me reste au moins mon manœuvre à moi, et au jour d'aujourd'hui, je vous remettez. Merci. Voilà, je crois que la guitare sera remise avec tous les publics autour de nous, pour qu'on sache que vraiment il y a tout le Kongo avec nous. Venez tous là derrière, comme vous pouvez, vous mettez les deux devant, et puis voilà, venez un peu partout, voilà, 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 voilà. Et le caméraman, c'est bon ? Reculez, rejetez. Voilà, venez tous. Voilà. Ceux qui sont grands, ils peuvent passer derrière, hein. Voilà la revue du public. Voilà. Voilà. C'est le seul guitare qui fait de moi le pape. Voilà le pape de la guitare. Le pape est baptisé aujourd'hui le pape de la guitare, Manoakon, que fait Félix. Wow. Voilà. Hein, tout ça. Voilà. Merci à tout le monde. Merci. Merci, frère. Merci tout le monde. Là, il y a une guitare qui est partie, mais il y a beaucoup de bénédiction. Non, c'est... Ça lui tout court. Merci. Vraiment, je tiens à remercier M. David Glenn, le luthier qui a fabriqué ce bijou. Et il a eu vraiment l'amabilité de me l'offrir. Vraiment, je ne sais comment lui remercier. Je n'ai même pas des mots. Je ne trouve pas le mot qu'il puisse exprimer ce que je ressens. En recevant cette guitare. Saint Bijou. Merci, M. David, de faire de moi le pape de la guitare dans la musique congolaise. Et je suis le premier à jouer une fratelesse guitare dans la rumba congolaise. Merci Glenn. Et merci aussi. Parce que tu viens du Congo Brazzaville. Et je crois que le décollage de mon succès comme leader, comme star, je ne sais pas quoi, quel terme utiliser. Ce décollage était parti à partir de Brazzaville. Donc je reste vraiment reconnaissant à tous les fans, à toutes ces personnes qui m'ont soutenu, qui m'avaient soutenu et qui continuent à me soutenir jusqu'aujourd'hui. Vraiment, je remercie tous mes fans du Congo Brazzaville et tous mes fans aussi du Congo Kinshasa et tous mes fans de l'Angola et tous les fans de l'Afrique tout entier et tous mes fans du monde entier. J'ai des larmes, mais chez nous les blagues ont dit, un homme ne fait pas couler les larmes. Mais je les ai vraiment là de joie, c'est des larmes de joie, mais je me retiens, je ne peux pas les laisser couler. Merci du fond de mon cœur. Et merci aussi à tous les collègues musiciens de l'Afrique centrale. Grâce à tout ce que vous avez produit, vous m'avez aussi inspiré de près comme de loin. C'est grâce à vous que je mérite tout ce que je vis à présent et ce que j'ai vécu avant. Merci beaucoup à vous tous aussi et à toutes les mamans et à tous les papas et tous les enfants.